Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fulgence Huedraogo. Arrivé en France à l'âge de 3 ans, Fulgence a gravi tous les échelons pour devenir rugbyman professionnel au MHR, le Montpellier héros rugby, où il a notamment exercé comme capitaine avant d'avoir joué en équipe de France. Une carrière plus que bien remplie, champion de France en 2022 et vainqueur du challenge européen en 2016 et 2021 avec le MHR. Côté équipe de France, c'est 39 sélections avec l'EA, vice-champion du monde en 2011, un grand chelem au tournoi des 6 nations en 2010 et champion du monde des moins de 21 ans en 2006, rien que ça. Maintenant, reconverti en tant que représentant du club MHR, alors sur les volets images du club, relationnel et événementiel, je crois que tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure, Fulgence, nous allons évoquer ensemble son parcours, de comment on devient sportif de haut niveau, quelles sont les clés de réussite pour gagner également, et puis on va parler santé, bien-être, bien-être en tant que sportif de haut niveau, mais plus largement, parce que le sport est indispensable justement pour la santé mentale et physique de chacun d'entre nous. Bon, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Sois le bienvenu, Fulgence. Comment te sens-tu ? Merci Quentin. Écoute, je me sens plutôt bien. Voilà, je suis dans ma nouvelle vie, comme tu le disais, après la carrière professionnelle, et pour l'instant, ça se passe très très bien. Ok, ben, hâte d'en savoir un peu plus justement sur cette nouvelle vie. Mais avant ça, justement, j'ai une petite question qui permet d'introduire le podcast, c'est qui es-tu, Fulgence, vu par Fulgence ? Qui je suis ? Je suis un jeune Birkinademais d'origine qui est arrivé à Montpellier à l'âge de 3 ans, un déracinement total, et je me suis petit à petit enraciné dans cette ville, dans cette région. J'ai grandi dans un petit village du nord de Montpellier, et j'ai découvert le rugby un peu par hasard, le rugby qui m'a offert, on va dire, une seconde famille. Et c'est vrai que grâce à ce sport, à cette discipline, j'ai pu progresser dans ma vie, bien sûr sportive, mais dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Ça m'a forgé en tant que citoyen, ça m'a donné des valeurs, ça m'a aussi, comme je le disais, donné ce côté famille, où j'ai découvert pas mal d'amis qui sont toujours mes amis à l'heure actuelle, des gens avec qui je suis très proche et avec qui j'ai grandi. Donc voilà, ça a construit mon cocon et mon univers. Et autour de ce sport, du rugby, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai foncié des étapes. Je ne pensais pas faire carrière dans ce sport-là, dans ce milieu-là, mais j'ai eu l'opportunité. Avec ça aussi, j'ai beaucoup travaillé pour réussir à vivre des choses formidables grâce au rugby, des moments gravés à jamais. J'ai pu voyager, apprendre pas mal de choses, côtoyer des gens de divers horizons. Et tout cela m'a construit à l'heure actuelle et m'a permis d'avoir une vie stable et la vie que j'ai aujourd'hui avec ma famille. On va parler aussi de la vie stable parce que ce n'est pas évident déjà pour chacun d'entre nous et encore plus quand on est médiatisé, quand on a un parcours de sportif de haut niveau parce que c'est beaucoup de travail, c'est de la charge mentale également qui est présente et qu'il faut savoir, j'imagine, jouer avec pour rester dans cet équilibre. Mais si je reprends ton parcours, même dès le plus jeune âge, toi, tu es arrivé vers 3 ans. Comment ça se passe ? Parce qu'on quitte ses racines, on quitte son pays natal pour un pays comme la France. Comment se fait l'arrivée ? Comment tu l'as vécu, toi ? Je pense que c'est un choc après, j'ai peu ou pas de souvenirs de cette période-là malheureusement parce que j'étais très très jeune, mais c'est quand même un traumatisme. Tu es enlevé à tes parents, entre guillemets, pour arriver dans une nouvelle famille. On verse un peu tout ce que tu pouvais avoir comme repère et il faut petit à petit apprendre à se construire, avoir de nouveaux repères dans un contexte que tu ne maîtrises pas forcément et que tu ne connais pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de forcément très évident de se construire là-dedans. Mais comme je le disais, heureusement que j'ai trouvé le rugby, que j'ai trouvé cette seconde famille. Oui, c'est vrai que les valeurs du rugby, c'est du respect, c'est justement de l'engagement. Peu importe ton statut social, ta couleur de peau, ta sexualité, c'est vraiment... On y va, on va ensemble, on est sur le terrain et l'idée, c'est de gagner, de gagner ensemble. Oui, mais au-delà de gagner, c'est surtout vivre des émotions ensemble. Parce que voilà, moi je suis arrivé dans une école de rugby et le but premier, c'était que tout le monde joue, que tout le monde prenne du plaisir et cette notion de plaisir a été vraiment importante. Je pense qu'on est arrivé, j'ai eu la chance de commencer le rugby avec des éducateurs qui étaient géniaux et une école de rugby qui était particulière dans ce sens où ce n'était pas basé sur la performance, c'était basé sur l'apprentissage, le bien-être. Et je me rappelle, je jouais avec une camarade, c'était une fille, il y avait des grands, des petits, des gros, des maigres. Donc voilà, moi j'étais le seul noir de l'équipe, donc c'était un mix de tout ça. Il y avait vraiment quelque chose où on faisait un film de toutes nos différences pour trouver cet état d'esprit-là, ce collectif, cette solidarité. Voilà, je pense que c'est au-delà du sport, c'est quelque chose qui nous a éduqués. Si je reprends tous mes camarades de l'époque, chacun à son niveau, aujourd'hui on a des vies différentes, mais entre guillemets on a tous réussi. J'ai des amis de l'époque, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, ils ont tous des postes avec des responsabilités ou autres, ou en tout cas ils ont tous une vie où ils travaillent, où ils sont impliqués. Donc je pense que le rugby, il a été au début de tout ça pour nous donner ces valeurs-là, le travail, le respect et la solidarité qui nous ont forgés à l'heure actuelle. Ouais, 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 c'est clair, t'étais au Pic Saint-Loup, c'est ça, au Club du Pic Saint-Loup ? Ouais, bon, top. C'est vrai que le rugby, alors moi j'ai eu l'occasion d'en faire qu'une année, donc en moins de 19 ans, donc il y a quelques années, je suis plutôt un handballeur si tu veux. Ouais, c'est vrai que c'est plus franc chez les deux. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des valeurs en effet de respect, d'engagement, puis il y a aussi, peu importe, il y a le petit, le gros à l'époque, c'était, comme tu dis, il y avait vraiment de tout profil, et c'est ça qui est bon, quoi. Et puis en plus, il y a des belles troisième mi-temps à arriver à un certain âge. Ouais, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu, je suis complètement en phase avec toi. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément vocation, en tout cas tu ne pensais pas faire carrière dans le sport de haut niveau. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est parce que justement, tu ne pensais pas le faire que c'est arrivé, parce que tu étais dans une sorte de lâcher-prise, tu t'éclatais, tu... Ouais, c'est quoi, comment c'est ? Je pense que, voilà, quand on fait du sport au niveau, il faut que ça reste une passion et qu'on prenne du plaisir. Il y a une façon de plaisir chez moi ou dans ce sport-là, elle est importante. Il faut qu'on prenne du plaisir à jouer, à partager des moments, à vivre des choses. Et moi, j'étais dans l'école de rugby de Picsin-Loup, je suis parti très tard. J'ai arrivé à Montpellier à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, tu arrives dans un club qui est un peu plus professionnel ou un peu plus basé sur la performance et sur ce côté où on va chercher les meilleurs, on va jouer à la meilleure équipe, ce que je ne connaissais pas forcément au Picsin-Loup. Nous, c'était, voilà, on prend du plaisir, s'amuser, on gagne, on gagne, on perd, c'est pas grave, on essaye le week-end après. Là, non, non, on avait une attente sur les résultats, sur le niveau des joueurs. Et tout allait très vite pour moi quand je suis arrivé à Montpellier. Je l'ai dit à 17 ans, l'année, à la fin de la première année à Montpellier, je suis pour vos camps équipes de France dès moins de 18 ans. Et la fin de saison, je fais mon premier match en équipe première, donc en deux ans, je suis passé du monde vraiment amateur au monde professionnel. Mais c'est vrai que ça m'a donné un déclic quand je suis arrivé à Montpellier. Je me suis dit, pourquoi pas, je peux faire une carrière dans le rugby. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner très sérieusement, à être rigoureux, ce que j'étais déjà. Mais avec ce côté professionnel où il y avait plus d'heures d'entraînement, il y avait plus de structures autour de moi qui me permettaient de progresser. Et comment tu trouves cette balance, justement ? Parce que mine de rien, tu passes du monde amateur au monde professionnel, avec, j'imagine, l'aménagement du quotidien qui va avec. Peut-être la médiatisation qui commence à arriver, et surtout quand tu as 17, 19 ans, tu fais partie des figures de proue. Tu es un des, en tout cas à l'époque, des rugbymans qui étaient en vogue. On voit le super-héros en toi. Comment tu gères ça ? Comment on le gère ? C'est compliqué parce qu'on n'est pas trop loin. À l'époque, c'est vrai qu'on était encore moins qu'à l'heure actuelle à ce côté-là. Comme je le dis, ça allait très vite pour moi, mais j'ai eu la chance de partager cette progresseur fulgurante avec des amis d'enfance. Donc on a vécu à plusieurs la même chose, où on a commencé à jouer en équipe première, après on a été sélectionné en équipe de France. Donc c'est vrai qu'on a été très, très médiatisés. Mais je gardais toujours le même cocon, les mêmes repères, les mêmes amis. Et que ce soit les amis avec lesquels je jouais à Montpellier, mais aussi mes amis du Pic Saint-Loup à l'époque. On était toujours très proches, on passait toujours du temps ensemble. Donc je continuais au final de vivre la même vie. C'est vrai que les gens te reconnaissaient dans la rue ou te reconnaissent dans la rue, mais pour moi, je vivais les mêmes choses. J'allais toujours faire les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes habitudes avec mes amis. Et ça, je pense que ça m'a permis de rester concentré et focus sur la réalité. Ouais. Ok. Donc avoir un cocon, cette sphère personnelle, si je puis dire, ses amis notamment, qui sont là pour contrebalancer justement l'accès aux médias derrière, voire même la sur-sollicitation des personnes qui te connaissent juste à travers les médias ou qui te voient au stade. Donc ça, c'est important. Sur la santé mentale, du coup, tu mets des choses. Est-ce que tu as été accompagné type par un coach ou par un psychologue du sport ou ce genre de choses ? Non, mais comme je le disais, nous, c'était vraiment les débuts. Je pense que maintenant, les joueurs sont un peu plus accompagnés, même face aux médias. C'est vrai que moi, là où j'ai eu un choc, c'était face aux médias. Quand tu es jeune, tu es plus réservé, surtout quand tu es réservé comme moi ou tu es un peu introverti, les médias, ça prend énormément de place. Ils vont toujours chercher les petits détails. Et bon, quand tu le vis à Montpellier, les médias sont plutôt en ta faveur. Ils essaient de te pousser, de te motiver. Mais quand tu le vis en équipe de France, c'est différent parce que tu as des médias d'autres clubs qui sont fans d'autres joueurs, forcément pas les mêmes préférences, où tu es confronté à beaucoup plus de caméras, de journalistes et pour certains, toujours pas bienveillants. Donc moi, je ne le connaissais pas et c'est vrai que quand j'étais confronté à ça, ça a été compliqué. C'était compliqué de lire des choses dans les journaux qui ont été un peu déformés ou des articles un peu durs sur toi, sur tes performances ou tes qualités. Les gens te jugent sans forcément bien te connaître. Donc non, c'est difficile. C'est difficile. Et pour ça, c'est vrai que je suis allé chercher des personnes qui m'ont aidé à apprendre, à gérer ma communication, comment il fallait parler à la presse, comment il fallait présenter. pour avoir toutes ces relationnelles-là. Mais quand tu es plongé dans ce milieu à 21 ans, tu es vraiment lâché en plein air et on te dit vas-y, débrouille-toi. Non, c'est vrai que moi, je l'ai fait parce que je suis allé chercher des personnes qui m'ont aidé, mais je n'avais pas forcément d'aide et de repères à ce moment-là. Donc, je me suis construit petit à petit là-dessus. Ok, ouais. Et donc, c'est des personnes que le MHR aussi t'a présentées ou c'est toi personnellement que tu dis ok, il faut que je me développe sur telle ou telle thématique ? Non, il y avait des joueurs qui étaient avec des agents de communication. Moi, je n'avais que mon agent sportif à l'époque. Et j'ai dit oui, tu travailles avec eux. Pourquoi ? Ils m'ont expliqué leur rôle, ce que les personnes leur apportaient. Et j'ai eu cette honnêtement du coup de dire moi aussi, ça m'intéresse. J'aimerais bien en profiter aussi. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout ça. On a l'habitude de voir qu'il y a en effet un manager ou en tout cas un agent. Mais en effet, c'est une petite équipe qu'il y a derrière. Je suis à train de lire la biographie de Nadal en ce moment. Et là, tu te rends compte que tu as 6 ou 7 personnes en permanence autour du joueur sur la partie mentale, physique. Alors lui, il est en individuel, plus individuel. Mais c'est vrai qu'en collectif comme vous, vous avez un préparateur physique, vous avez plusieurs coachs au MHR et puis toi, tu te formes à côté sur la partie com. Non, nous, c'est vrai qu'au club, ça a énormément progressé le rugby, mais on est parti d'un staff, on avait deux kinés, un médecin, un ou deux préparateurs physiques, mais c'était le coup du monde. Maintenant, il y a 4 préparateurs physiques, il y a 3-4 kinés, il y a 3 médecins, il y a 4 analyses vidéo, il y a un coach pour le jeu au pied, il y a un coach pour la défense, il y a un coach des avant et un coach des trois quarts. Voilà, ça fait, il y a un intendant, il y a énormément de monde dans la staff de rugby. Maintenant, tout est encadré, tout est mesuré, tout est contrôlé. on sent que c'est vraiment professionnel. Donc, voilà, même moi, à côté de ça, à la fin de carrière, comme j'avais besoin de plus de soins, plus une préparation différente parce que mon corps était un peu usé, donc du coup, j'avais un kiné qui venait chez moi, j'avais un ostéo que je voyais régulièrement aussi, donc tu tends le cadre et au final, tu vois que c'est une petite armée qui est autour de toi. Et ouais, le prix est précieux. Il faut en sorte de te mettre dans une meilleure commission pour que tu pertes en le week-end. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est vrai que toi, tu as été vraiment, je pense, en plus, dans le créneau où le rugby a évolué à une vitesse folle. Franchement, au tout début, tu as dû commencer, tu as dû voir des choses un peu archaïques et là, avec les retours de data, de données que vous collectez ou ce genre de choses, c'est dingue. Exactement. Moi, je suis entre ces deux générations-là. J'ai commencé avec des joueurs qui n'étaient pas professionnels, qui ont connu le rugby amateur, on va dire, amateur. Et j'ai fini avec des joueurs qui ne connaissent que le rugby professionnel et qui, depuis 15-16 ans, s'en habituent à avoir des kinés, des compétences physiques, à parler de performance, de stratégie ou des choses comme ça, avoir des sponsors autour d'eux. voilà, c'est deux générations totalement différentes et moi, nous, on se situe dans un mélange de ces deux générations-là. Ouais, en même temps, c'est vrai que quand tu regardes même de manière globale, c'est une vraie entreprise aujourd'hui, le MHR, avec le sponsoring, avec, quand tu regardes le stade, c'est quand même chouette, tu vois, il y a tout un écosystème qui est beau, alors que c'est vrai que quand j'étais petit, moi je suis 89, tu vois, donc on a trois ans d'écart et c'est vrai que quand tu regardes le rugby, bon, à l'époque, c'était un autre monde, t'avais l'impression, mais toujours aussi passionnant. Tu aurais fait quoi si t'étais pas rugbyman professionnel ? Il y avait un métier qui te plaît ? comme je l'ai dit, j'ai commencé le rugby professionnel vers 18 ans, donc c'est juste au moment où j'étais en train de regarder ma voix, mais oui, je n'étais plus dirigé vers le monde de la finance, des choses comme ça, mais sans avoir vraiment une piste vraiment distincte. J'étais dans les études d'AES. AES, c'est ? Administration économique et sociale. Ok, d'accord, ok, ça marche. C'est bien, moi je suis plutôt côté ingé, du coup c'est vrai que je n'ai pas forcément tous les codes là-dessus, mais ok, ça roule. Ok, dans cette sphère-là qui fait sens un peu avec ta reconversion peut-être derrière, on va y revenir tout à l'heure, Fabien Galquier, tu l'as connu en tant que joueur et puis en tant qu'entraîneur je veux dire, lui, comment ça se passe d'être entraîné avec Fabien Galquier ? Fabien justement, il est arrivé au bon moment et c'est l'entraîneur qui m'a propulsé vers le haut niveau. Il a pris une équipe qui était jeune de Montpellier, on venait d'arriver dans notre nouveau stade, on commençait à se structurer, à essayer de jouer à autre chose que le maintien et il a pris cette génération-là de Montpellier au bon moment. Il a apporté toute sa science. C'est un coach qui est très précis, qui est, on va dire, très habitué au très haut niveau. Donc, nous, ce qui nous manquait, ces petits repères du haut niveau, cette technique, qui pouvait nous permettre de franchir un palier, il nous l'a apporté et il a formé toute une équipe autour de ça et ça a marché dès la première saison et on a vu qu'en de l'importance au côté technique, science un peu du jeu, il a transformé l'équipe et on a fait une finale dès sa première saison et derrière ça, je crois qu'on fait minimum quart de finale à chaque fois. depuis le club, il s'est installé en haut du classement du championnat. c'est quelqu'un qui a bouleversé un peu ce qu'on avait l'habitude de voir dans le rugby donc c'est vraiment un coach que j'ai aimé. J'ai aimé travailler avec lui même si d'autres peuvent lui reprocher son côté, on va dire, de manager où il peut être tueur, difficile. En tout cas, dans le rugby pur et la stratégie, c'est quelqu'un qui m'a énormément fait progresser. D'accord, ça se sent la personne hyper technique, tu vois comment il est encore plus médiatisé avec l'équipe de France aujourd'hui, tu vois ce qu'il fait avec l'équipe de France et son staff, c'est juste dingue, c'est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu ce côté-là avec le Montpellier quand il a le MHR quand il est arrivé où ça c'est... Il y a la chance d'avoir quand même une génération qui est phénoménale en France avec des joueurs de très haut niveau à tous les postes, un divier assez important et en plus de ça, il s'intéresse à des joueurs qui sont les meilleurs au monde à la poste. C'est clair. Et avec ça, lui, il apporte sa rigueur, sa vision du rugby, sa notion de la performance et je pense qu'en prenant cette génération qui est jeune, il arrive à les convaincre à adhérer à son projet et je pense que l'ensemble de l'équipe de France est à fond avec lui dans son projet et tout ça, c'est un bon cocktail, ça marche, ça a bien fusionné du coup, voilà, ça réussit et je pense que pour le rugby français, c'est un véritable bol d'air, on avait besoin d'une équipe de France performante, de pouvoir faire rêver les gens et dire qu'on a les possibilités d'être champion du monde très prochainement. Ouais, c'est tout ce que je nous le souhaite, franchement, on touche du doigt à chaque fois mais là, j'espère qu'on pourra mettre les mains dessus, il y a de belles choses en tout cas qui se mettent en place et d'ailleurs, comment tu l'expliques toi, cette génération montante qui est juste dingo, qui est superbe, c'est un travail de longue haleine de la FEDE, comment tu l'expliques ? Oui, je pense qu'à un moment donné, on s'est un peu perdu dans notre formation et c'est un travail depuis quelques années maintenant de repartir sur la formation de se dire quand même on a énormément de licenciés en France, on a un vivier qui est présent, pourquoi on ne pourrait pas former des bons joueurs à l'époque dans le top 14 si on prend pour exemple Toulon à sa grande époque il y avait trois Français sur la feuille de match quand ils jouaient le haut de tableau voilà pareil chez nous il y avait très peu de Français qui avaient l'occasion de jouer au plus haut niveau maintenant on prend notre championnat les joueurs les meilleurs joueurs de notre championnat sont français il y a un changement qui a été fait du coup voilà l'équipe de France on sort grandit parce qu'on a donné l'opportunité aux joueurs de les former de les faire jouer la règle des gifs tout le monde s'en plaignait de cette règle-là où c'était contraignant pour les clubs mais au final c'est une plus-value pour notre équipe de France et pour les jeunes aujourd'hui et on voit qu'on continue sur la formation les moins de pain continuent à être performants il y a toujours des jeunes qui sortent régulièrement encore cette année dans le top 14 il y a des jeunes avec des grandes qualités qui ont leur chance qui apparaissent et qui jouent donc je pense que là-dessus la fédération a fait un gros travail là-dessus et félicitations à eux félicitations à eux à toi à vous c'est le collectif j'ai envie de dire de l'ensemble des staff et puis des joueurs qui l'ont permis aussi derrière bon en tout cas hâte de voir cette coupe du monde dans les prochains mois je crois qu'on va passer un bon moment en tout cas les All Black tu as eu l'occasion de les jouer comment tu prépares un match contre les All Black c'est compliqué même à plusieurs reprises et j'ai gagné plusieurs fois contre eux donc non c'est toujours compliqué de jouer le Black c'est vrai qu'il y a toujours ce mythe cette légende derrière eux qui est présente ils jouent en noir il y a le Haka il y a plus de moments hors rugby au final qui font que ça rajoute à leur qualité à l'événement où tu prépares différemment il y a le Haka qu'est-ce qu'on prépare pour le Haka pour contrer ça comment je vais être pendant ce moment là et tu les vois jouer tu les étudies toute la semaine tu vois qu'il y a très peu de faiblesses donc c'est toujours un moment très particulier d'affronter et en tout cas c'est toujours une belle expérience ouais j'imagine je me souviens de la finale donc en 2011 vous étiez en V j'en ai encore les frissons de voir ça comment on prépare une finale justement de la coupe du monde qui plus est en Nouvelle-Zélande et puis contre les All Black il y a un truc particulier tu étais dans le flot non c'était particulier cette couvion c'était vraiment un moment assez incroyable on fait des premiers matchs assez catastrophiques derrière on a quand même cette chance de pouvoir jouer des phases finales où les équipes des ministères sud se rencontrent et les équipes des ministères nord se rencontrent donc voilà nous on avait ce quart de fière contre l'Angleterre après la demi-finale le Pays de Galles donc des matchs ça se jouait à pas grand chose à chaque fois de jouer des équipes qu'on avait l'habitude de rencontrer donc voilà il y avait quand même un aliment des planètes on va dire qui était assez favorable pour nous alors qu'on avait connu des contre-performances et on était en Nouvelle-Zélande donc dans le pays du rugby entre guillemets et surtout éloigné de tous nos proches très peu de contacts là-bas c'est à l'opposé donc on s'est levé le matin on pouvait envoyer des messages on prend des nouvelles des personnes en France et le soir avant de se coucher c'était les seuls moments où tu pouvais avoir des relations avec la France et on n'avait aucune image de ce qui se passait en France des supporters ou autres il y en avait bien sûr qui a fait des placements en Nouvelle-Zélande mais on était quand même dans notre bulle en bivet avec ce groupe de 30 où je pense que notre force a été ça de rester unis soudés d'avoir quelque chose qui se passait entre nous d'avoir une vie de groupe très forte ça m'a permis d'arriver jusqu'en finale et en finale contre le pays hot je pense qu'on a été pas mal détestés on a senti quand même tout un pays contre nous que ce soit dans la presse dans la rue ah ouais dans la rue aussi il y a des gens on a des moments hostiles on va dire d'accord on allait dans une salle pour faire notre musculation et il y a quelqu'un par l'étage qui nous a versé de l'eau sur la tête d'accord les mecs dans la rue qui ont venu croiser ils faisaient des gestes on va dire pas très sympathiques ou des trucs comme ça donc ça c'est quand même arrivé on sentait que voilà ils étaient chez eux ils jouaient la France ils savaient qu'en coup du monde la France des fois ils jouaient les tours donc c'est clair à l'intérieur ils craignaient ils se disaient qu'ils étaient supérieurs mais quelque part ils nous craignaient donc il y avait tout un pays qui était en stress sans dire c'est pas possible le coup du monde chez nous ça fait tellement de temps qu'on n'a pas gagné c'est le coup du monde on ne peut pas la louper surtout pas contre la France donc c'était assez hostile mais nous ça nous a soudés encore plus ça nous a donné encore plus de force de courage et voilà on a vécu dans notre but on est arrivés jusqu'à ce moment on s'est dit eux ils ont le hackable nous on prépare quelque chose ensemble c'était Thierry du sautoir qui nous a proposé de faire se lever qui était en forme de flèche et pour eux ça avait une signification qu'on était pris au combat et qu'on allait les défier ce jour-là et ce qu'on voulait envoyer comme message c'était ça qu'on n'avait pas peur et qu'on n'avait pas s'écrouler en phase 2 et c'est pour ça qu'on a créé se lever on l'a répété un peu en amant et après on a fait le jour du match donc c'était plutôt sympa et puis ça a été relayé partout dans le monde et c'est vrai que moi j'étais juste sur l'île d'en face en train de vous regarder c'était avec un petit poule de français il y avait les Néo-Zélandais qui étaient de l'autre côté du Port-Arbour à Sydney c'était marrant mais au fond on a bien vibré et merci pour toutes les émotions justement qui ont été véhiculées à ce moment-là mais en fait qui sont véhiculées à chaque match que vous avez et que t'as pu faire notamment bon ben génial là-dessus aujourd'hui tu parlais que ton corps justement mine de rien il avait besoin de plus en plus de soins notamment justement à la fin de ta carrière donc ça c'est quelque chose que tu vois tu mesures que bien évidemment bon ben ouais j'imagine qu'il y a des douleurs qui commencent à arriver comment toi tu dis ok bon je reste encore un an et puis j'y vais ou tu dis non là j'ai vraiment envie de jouer trois ans de plus ou comment ça s'organise tout ça dans ta tête avant de trop convertir non après c'est des sensations physiques c'est vrai que moi il y a 3-4 ans maintenant je suis allé voir un spécialiste parce que j'avais mal à la hanche et il a regardé mes images de hanche il m'a dit heureusement que vous êtes venu parce que là c'est une image d'une personne de 70 ans si on disait pas comme ça moi j'opère donc il était prêt à me mettre une prothèse d'hanche j'ai dit non moi j'étais pas prêt à ça j'étais pas prêt pour arrêter je voulais continuer à jouer du coup à partir de ce moment là j'ai essayé de trouver d'autres solutions d'autres solutions c'était de faire beaucoup de kiné pour équilibrer mon corps de voir un ostéo qui me permettait de soigner un peu tout cela et d'être d'être plus à l'aise avec cette hanche derrière c'est pour ça que je me suis rajouté des séances de kiné j'ai essayé de travailler différemment d'adapter ma musculation ma formation physique mes étirements pour être bien mais c'est vrai que c'est quelque chose de contraignant d'assez usant donc je savais que j'allais pas faire 10 ans de plus comme ça mais voilà que j'avais 3-4 ans encore à pouvoir jouer et profiter de cette chance là d'être sportif de haut niveau ouais ouais c'est assez dingue et aujourd'hui en fait tu t'es fait opérer ou non je me suis pas fait opérer j'ai toujours des douleurs mais ce qui me maintient à l'heure actuelle c'est musculairement musculairement de travailler de continuer à m'entretenir parce que si je relâche tous les efforts mon corps il va s'écrouler il va s'effondrer et là les douleurs vont vraiment être beaucoup plus fortes voilà c'est un sport qui n'épargne pas j'ai commencé à avoir ma première grosse blessure en 2013 j'ai commencé pour opérer l'épaule derrière il y a eu une infection nosocomial du coup j'ai dû subir une seconde intervention donc un peu de temps après du coup j'ai mis beaucoup de temps à revenir de cette blessure de l'épaule à me sentir bien physiquement tu reprends à te servir de ton corps différemment au fur et à mesure des blessures avec l'épaule il a fallu que j'arrête certains mouvements de musculation je travaille différemment avec les kinés que j'essaie de travailler beaucoup sur le renforcement concentrer mon épaule constamment voilà puis après c'était notre épaule après c'était la hanche après c'était la cheville donc ton corps il a des petits coups des pépins et il faut réapprendre à l'utiliser d'une autre façon pour pouvoir continuer à être performant donc voilà c'est une adaptation et de toute manière la posture maintenant elle fait partie intégrante de notre discipline ouais 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 et du coup pour prévenir peut-être tout ça est-ce que vous avez peut-être un nutritionniste qui vous met qui vous fait des plats spécifiques ou est-ce qu'il y a peut-être un peu des grosses phases de repos aussi c'est vrai qu'on en parle de plus en plus mais c'est important le repos j'imagine on en a pas énormément parce qu'au final quand tu es titulaire en club ou tu es international français en plus en plus ben ouais tu enchaînes tu enchaînes tu fais les matchs équipe de France tu reviens en club ton club il t'a pas eu pendant il t'a dit ben non tu joues donc tu rejoues après donc des phases de repos ou également des phases où tu peux travailler physiquement pour mieux encaisser les matchs t'en as très peu t'as très peu de temps tu t'aperçois qu'au final là où tu travailles le plus c'est quand t'es baissé donc c'est un peu dommage là-dessus c'est vrai que c'est toujours le problème et ce sera toujours le problème de notre discipline c'est ce calendrier où t'as énormément de matchs tu joues de début août à fin juin ouais c'est dingue voilà donc tu as dit ton championnat il te prend énormément de temps t'as très peu de sport où le championnat est aussi long ouais c'est clair bon ça c'est c'est un des problèmes de notre sport après au sein du club oui maintenant comme je le disais c'est très professionnel donc t'arrives le matin t'as un petit déjeuner qui est fait pour toi donc déjà t'as un repas qui est adapté qui est travaillé avec un nutritionniste t'as le repas du midi t'as une colère sans l'art midi donc sur tes trois repas déjà t'en as deux qui sont pris au stade quasiment toute la semaine plus ceux en déplacement où t'as le matin midi et soir quand t'es en déplacement le week-end ou autre donc on travaille beaucoup là-dessus sur une alimentation équilibrée qui est spécifique à nos besoins t'as des kinés donc après toutes les séances d'entraînement tu peux faire des soins de kinés travailler avec eux quand t'es blessé aussi t'as des kinés qui sont dédiés plus vers les blessés d'autres plus sur la récupération autour du terrain tu travailles avec les préparateurs physiques aussi donc et en plus de cela t'as les datas aussi donc tu sais qu'en règle générale tu cours en distance à telle intensité donc le jour où tu cours un peu moins ça veut dire peut-être t'es fatigué donc il y a peut-être un risque de blessure donc tout ça est analysé par le préparateur physique tu remplis des tests chaque matin pour savoir ta tension musculaire si t'as bien dormi si t'as bien mangé si t'as mal quelque part donc ça c'est plus en compte aussi pour savoir si si t'es en forme ou pas oui ça n'empêche pas de se blesser donc malgré tout mais c'est mettre beaucoup de choses pour essayer de prévenir les blessures parce que on a besoin de tous les joueurs qui sont en forme les montres connectées ou ce genre d'objets vous en avez vous à disposition ou c'est pas pris encore de GPS donc ils ne prennent pas en compte les montres connectées ou autre mais avec le GPS tu sais que t'as dans ton maillot c'est ça ? dans ton maillot maintenant tu as tous les entraînements t'as un GPS donc tu sais la vitesse tu sais les chocs tu sais la distance tu peux régler pas mal de paramètres à partir de ça là c'est de la petite mécanique après de précision qui s'installe ok là dessus tu as gagné tu as quand même gagné championnat coupe qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui ne gagne pas selon toi ? je pense que gagner c'est c'est pas anodin gagner c'est vraiment il y a préparation on apprend à gagner et voilà c'est vrai que si je reprends notre finale de 2011 où on est un club un peu outsider c'est la première fois qu'on connaissait des phases finales quand on aborde la finale peut-être que déjà gagner en demi-finale nous avait suffi donc peut-être que là on n'avait pas cette habitude des finales préparées ou voilà on était peut-être trop jeunes donc on n'avait pas encore ce cheminement vers la victoire tu parles de la coupe du monde du championnat championnat d'accord ok ça marche pareil après il a fallu que le club apprenne apprenne je pense ces rencontres comment on prépare une finale voilà en 2018 on était les grands favoris on a perdu mais que ce soit nous les joueurs c'est pas préparé de la meilleure des façons que ce soit le club également il y avait trop de choses quand tu prépares une finale il faut que les joueurs soient le mieux possible et concentrés que sur l'événement derrière en 2018 c'est vrai que on se demandait comment les familles pouvaient venir au stade qu'est-ce qui se passait après donc plein de choses qui peuvent venir à la préparation d'une finale donc dans l'organisation c'est vrai que dans l'organisation un club il faut qu'il apprenne à gérer cette finale après une finale tout soit cadré les joueurs ils savent ce qu'ils doivent faire où aller comment les familles vont être à quel hôtel ça c'est réglé comme ça on n'a plus qu'à penser au match donc il y a tout ce cheminement qu'il faut qu'on apprenne et on n'était pas prêt en 2018 là-dessus on n'était pas prêt sur le terrain non plus donc on a connu une défaite alors que là dernièrement on a gagné parce que voilà on était tous focus sur le même objectif le club a géré en deux jours le déplacement des familles des amis des places dans le stade comme ça les joueurs ils n'ont qu'à penser au match nous on était vraiment concentrés là-dessus on avait un mix entre des joueurs des jeunes joueurs avec beaucoup de talent avec des anciens aussi avec beaucoup d'expériences que ce soit Guilhem Benoît Payog c'est vrai qu'ils ont énormément apporté au groupe sur la sérénité la dimension mentale qui était très importante et on a vu qu'on était pris ce jour-là et que rien ne pouvait se passer contre nous à ce moment-là donc gagner c'est vraiment c'est pas juste arriver et se dire on va faire un bon match et on va gagner c'est il y a un processus il y a voilà des étapes qui nous permettent de gagner ouais il y a il y a un niveau d'expérience en tout cas qui est à avoir et que de facto en fait soit t'as un coup de bol et tu coudes tu gagnes mais c'est très rarement le cas et ça se construit sur le long terme sur le niveau de maturité du club sur le club si on prend l'exemple de Toulouse ils ont appris à gagner ils ont ça donc quand ils vont en finale ils en perdent très peu on prend dans votre sport le Real de Madrid ils ont l'identité quels que soient les joueurs qui arrivent dans ce club il y a déjà un processus il y a déjà un mécanisme qui est déjà ancré en eux et ils savent gagner donc n'importe quel joueur ils arrivent au Real de Madrid ça fait des finales ça gagne des titres voilà c'est des choses qui sont ancrées voilà nous on l'apprend si on l'apprend on est passé par les Coupes d'Europe où on a appris à gagner donc voilà pour gagner il faut qu'ils qui est ça 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 notamment il faut qu'on soit dans telle ou telle dimension et au fur et à mesure on a gagné un titre maintenant de championnat on espère gagner d'autres titres ouais quand je t'entends j'ai l'impression que c'est vraiment côté psychologie en fait qui est vraiment à prendre en considération l'aspect physique bon ben j'imagine que par exemple à un moment donné en fin de saison bon ben tout le monde est à peu près le même niveau d'énergie si je puis dire si on est en finale c'est que minimum ben on est quand même bon parce qu'on a gagné un certain nombre de matchs derrière mais là du coup c'est les deux meilleurs d'Europe les deux meilleurs de France et du coup là ça se joue vraiment sur la globalité la santé ou le bien-être en tout cas ou le confort mental c'est mental où il faut qu'on soit concentré vraiment que sur l'objectif qu'on prépare bien le match tous les scénarios possibles qu'on soit pas surpris mais derrière la demi-finale il faut que tes préparateurs physiques tes kinés soient habitués à jouer des facinales c'est-à-dire qu'ils te préparent le mieux possible ils font la semaine en fonction des tas de formes pour que tu sois vraiment à pleine possession de tes moyens le week-end d'après donc le préparateur physique qui est habitué à ça il sait si tel ou tel entraînement tu peux aller chercher tel ou tel niveau d'intensité où il faut baisser il faut être sur la récupération où il faut un peu élever pour que tu aies un rebond le jour du match le kiné il sait faire des soins pour que tu sois prêt ou dire lui il s'entraîne pas parce que sinon il va être remâché pour le match le club qu'il organise tous les déplacements de l'équipe tout ce qu'il y a sur les à-côtés et forcément oui les joueurs qui savent comment préparer une finale je le disais l'expérience de se dire il faut regarder ça il faut être prêt là-dessus aussi être prêt à tous les scénarios parce que tu ne sais pas si tu vas prendre un essai d'aller à la première minute ou pas de ne pas être démoralisé d'un seul coup tu sais qu'autour d'une finale il y a un protocole qui est très long aussi avant match donc il faut être prêt à ça tu sais que le président il sort et il sert la main à tous les joueurs entre la sortie du vestiaire et le coup d'envoi il y a un quart d'heure ou 20 minutes ah oui tu as le temps de te refroidir tu as le temps de penser à autre chose dans la dernière tribune si tes enfants te regardent si nanana donc tu es concentré voilà donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte à être prêt à les prévoir donc il y a beaucoup d'aspects à préparer quand on prépare des matchs de facinale et ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y a plein de petites choses où on soupçonne ou en tout cas on pense pas forcément mais ouais clairement 20 minutes t'as le temps de te refroidir penser à plein de choses dans la tête capitaine courage je crois que ça a été ton surnom comment on est parce que t'as été capitaine pas mal de temps mine de rien ou MHR c'est quoi un bon capitaine selon toi quelles sont les qualités d'un capitaine qui tient la baraque pour moi j'ai toujours eu leadership depuis jeune mais sur l'exemplarité c'est vrai que voilà j'étais pas à faire forcément les meilleurs discours les plus grandes phrases ou autre mais on pouvait pas me reprocher beaucoup de choses je m'entraînais dur j'étais rigoureux même pendant les matchs je m'arrivais à faire des mauvais matchs mais c'était très rare j'essayais toujours au moins de remplir mes tâches de me donner pour l'équipe du coup mes coéquipiers en voyant ça ils avaient plus tendance à me suivre et si je demandais des choses ils disaient oui il est fait donc on va quand même aller dans son sens donc j'avais le respect de mes coéquipiers en essayant de montrer l'exemple et en étant le plus exemplaire possible sur le terrain ouais 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 donc exemplarité des valeurs fortes le courage aussi le fait de de montrer qui tu étais vraiment et en fait les gens te suivaient derrière c'est plus facile dans ce sens là si t'es exemplaire tu montres tu fais ce que tu dis déjà voilà et après tu peux demander aux autres de te suivre mais c'est plus facile c'est vrai que quand tu vas voir un joueur tu te dis voilà tu devrais faire ça ou là j'attends plus de toi si toi t'es pas exemplaire ou t'es pas irréprochable il va avoir tendance peut-être à dire ouais lui il le fait pas donc pourquoi moi je le ferais alors que là en règle générale ça passe mieux et il dit bon ok ouais mais ça fait sens avec plein de sphères de nos vies mine de rien d'autres milieux sur management ou autre c'est clairement qu'on soit dans une petite moyenne grande entreprise qu'on soit manager dirigeant voilà peu importe son statut même à la maison tu vois avec tes enfants il y a des valeurs à véhiculer et si tu les respectes pas ou si tu dis pas entre ce que tu dis et ce que tu fais il y a une dissonance à un moment donné ça risque de coincer et bon on est d'accord là-dessus la reconversion on y vient comment elle s'opère est-ce que c'est une discussion avec toi-même c'est une discussion avec ta femme est-ce que c'est une discussion avec le MHR comment toi tout ça s'est organisé il y avait beaucoup plusieurs parties tout ça c'est vrai que moi j'étais papa en 2018 on me parlait il me disait la reconversion il faut la préparer c'est dur tu verras l'après-carrière quand tu as du rugby c'est compliqué donc c'est vrai que j'ai entendu toute ma carrière ça mais je me suis dit j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps du coup je me suis pris en main j'ai fait un bilan de compétences derrière ça j'ai monté un projet pour monter une société après ma carrière et en fonction de la société que je me suis montée j'ai fait j'ai repris des études intégrées au Densier une école de commerce à distance donc ça m'allait bien mais c'était un gros défi pour moi parce que je venais d'être papa ma femme des fois elle n'est pas à la maison donc j'avais mon fils chez moi et à la sortie de l'entraînement il fallait que je fasse les cours donc j'ai mis les cours après l'entraînement plus mon fils il fallait que je le couche assez tôt pour pouvoir suivre les cours c'était des fois un peu rock'n'roll mais et surtout reprendre des études à ce moment là c'était pas évident j'étais avec beaucoup de personnes qui étaient aussi en phase des reconversions comme moi mais qui sortaient du milieu de l'entreprise donc et aguerris déjà au langage moi on me parlait d'OQTI on me parlait moi je sais pas de des matrices ou des trucs comme ça j'allais vite taper sur Google ce que ça voulait dire ouais ouais mais t'avais cette agilité là pour le faire en tout cas ça parlait rapidement clairement ils comprenaient donc il n'y a pas eu que je m'accroche que je me passe un peu de violence parce que c'était c'était un peu compliqué ça me sortait un peu de mon monde mais au final j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette formation ça m'a beaucoup intéressé ça m'a permis aussi de voir que malgré enfin dans notre carrière de sportif souvent on me dit oui vous faites du sport vous courez derrière un balance et tout mais non on acquiert aussi des compétences c'est clair on n'a pas à matérialiser mais on acquiert des compétences quand on parlait de leadership t'acquiert des compétences après il faut savoir les retranscrire mais on acquiert des compétences là dessus dans le management aussi maintenant les clubs ils sont dirigés comme des entreprises donc il y a beaucoup de choses qui sont assez assez similaires je parlais aussi de KPI mais les KPI dans le rugby on en fait aussi mais on n'a pas les mots pour savoir que c'est des KPI mais c'est bien les KPI alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est l'équipe performance indicateur donc les clés de performance les indicateurs clés de performance qui permettent de savoir en fait de mesurer tout simplement ce qui se passe dans un club dans une entreprise ou sur un joueur nous l'an dernier si on prend ça on s'est dit voilà on voulait être dans les équipes de tableaux donc il nous fallait tant de points on a fait une stratégie en fonction de jeu qui correspondait à notre équipe et on s'est dit on s'est mis des indicateurs pour mesurer cette performance par match donc il fallait qu'on ait tant de réussite en mêlée en touche sur le jeu au pied en défense et en fait ça ce sont des KPI ça nous va indiquer notre niveau de performance et en suivant cette formation j'ai dit ça ressemble à ce qu'on fait un peu donc je l'ai déjà fait ou ça aussi ça ressemble un peu en management lui il était plutôt dans ce style là de management votre coach que j'ai vu il était dans un style totalement différent de management et 4 ans on a pas en mesure à faire des parallèles entre les deux et ça m'a beaucoup intéressé voilà j'ai été diplômé de s'école en 2019 bravo j'étais content j'ai monté mon projet que j'ai pas j'ai pas mené à terme malheureusement parce que entre temps le club m'a proposé mon projet de reconversion actuel que j'ai accepté donc du coup j'ai mis un peu de côté le fait de monter ma propre société qui était plus basée sur de l'événementiel et je suis parti dans les nouvelles dans ce nouveau poste au club qui était nouveau et pour le club et pour moi où j'ai un rôle qui est plus basé sur le relationnel et la communication mon rôle d'ambassadeur je suis responsable de mon identité et de la marque au sein du club voilà quelque chose j'apprends j'apprends ça fait maintenant 10 mois presque que je suis dans ce poste là et j'apprends je regarde un peu tous les aspects du club j'ai la chance d'avoir un rôle un peu transversal au sein de ma chaire donc je peux être sur la communication sur le marketing rattaché au fond d'optation donc des missions totalement différentes mais qui sont plaisantes et encore l'an prochain je vais sûrement intégrer une école enfin j'ai le souhait d'intégrer une école de manager le CDES à Limoges pour continuer cette formation là et à m'améliorer dans le poste d'accord et d'ailleurs il y a pas mal de sportifs qui passent par cette école à Limoges le premier qui est passé par cette école c'est Zidane et ouais en fait si tu veux Denis Troge dont je te parlais en fait tout à l'heure qui était le en fait c'est la première personne qu'on a interviewé dans ce podcast et justement il a formé Zizou justement aux certaines techniques de management dans cette école donc c'est ouais 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 j'ai oui dire ouais excellent excellent là-dessus donc ouais c'est vrai qu'on te voit sur Montpellier tant avec des enfants dans le monde du handicap dans le monde des entrepreneurs aussi on s'était vu à Initiative Pic Saint-Loup à l'école Montpellier Business School il y a quelques mois voilà il y a ton image avec plus de 100 000 mine de rien abonnés sur Insta par exemple voilà qui est une forme d'influence aussi avec les véhicules avec les valeurs que tu véhicules relativement sportives avec de l'humour je pense notamment avec ta femme Ariane justement il y a un bon combo qui est là et qui donne envie de vous suivre et puis de l'autre côté il y a les valeurs du sport qu'on voit à travers toi mais aussi à travers le MHR et je trouve ça assez chouette voilà tout ce que vous faites dans la région en tout cas quand je dis la région c'est plutôt Montpellier et ses alentours et là je ne peux qu'encourager justement ces choses là et puis étant pas mal implanté aussi au MEDEF héros Montpellier je ne sais pas si tu tu nous as targeté mais en tout cas je pense qu'il y a des choses à faire ouais complètement complètement non mais c'est vrai que voilà on est un club de réunis mais au delà de ça on se doit être moteur d'être un exemple dans la région en termes de RSE déjà donc on montre l'exemple on voilà les gens nous suivent les gens nous regardent donc on a ce devoir là c'est vrai qu'on on s'investit auprès de la santé on passe dans les hôpitaux on a aussi une section de rugby santé au club c'est quoi une section rugby santé ? c'est donner c'est du rugby sous forme adaptée bien sûr et notre section rugby santé elle est ouverte aux gens qui ont eu qui ont un cancer par exemple et par le biais d'une pratique sportive le rugby en l'occurrence on voit que ça a des bienfaits psychologiques mais aussi physiologiques et on apporte cet aspect-là ce côté-là on voit que ça ça leur apprend à à se on va dire préapproprier le corps leur corps après certaines opérations qui ont été lourdes ou des chocs donc voilà la dimension du sport elle a une influence sur leur santé ça c'est c'est clair on a aussi voilà une section de rugby adaptée qui va pour les gens en situation d'un handicap mental c'est vraiment quelque chose qui leur permet de sortir leur quotidien et toute la semaine ils attendent ce moment-là où ils jouent au rugby où ils se défendent s'ils pensent à autre chose et vraiment là ça leur apporte un bien-être fou comme je disais oui on intervient sur la santé dans l'éducation donc on va dans les écoles on se déplace on intervient aussi sur l'environnement on met des actions de dépollution on sensibilise autour de ces causes-là d'accord dépollution tu dis par exemple des collectes de déchets ou ce genre de choses on a fait des actions de dépollution du l'Est par exemple ok toutes les équipes du club féminines professionnelles les jeunes et on va ramasser les déchets autour du l'Est voilà c'est l'impression qu'il y en a besoin il y en a fortement besoin malheureusement mais mais voilà on a ce devoir de montrer l'exemple à notre ville à notre région on nous regarde ils disent ah bah t'es mon pays ils font du rugby mais aussi ils sont présents sur l'environnement ils sont aussi présents dans les écoles de rugby pour aller voir nos jeunes pour leur apporter des sourires des moments d'échange de partage et ils se disent voilà Montpellier on apporte aussi un retour aux gens aussi également ouais c'est pas qu'un club de rugby c'est vraiment voilà quelque chose avec je reviens sur les valeurs mais qui sont hyper importantes ben voilà des valeurs sociétales environnementales voilà qui veulent avoir un impact tu parlais d'un terme qu'on entend assez peu qui est citoyen tu vois tu t'es dit à un moment donné ben voilà je suis devenu citoyen au tout début de ce podcast et en effet citoyen c'est ça va aussi avec des valeurs et puis c'est aussi un engagement vis-à-vis de notre de l'état français mine de rien de notre ville de notre métropole et essayer de contribuer du mieux qu'on peut quelque part dans ce monde exactement ok Burkina Faso t'y retournes de temps en temps t'y retourner depuis l'âge de 3 ans c'est vrai que j'ai malheureusement très peu de relations avec le Burkina il me reste encore la famille là-bas mais très peu de relations mais voilà j'ai soutenu des différentes associations qui oeuvrent là-bas par le biais du rugby notamment je suis aussi le développement du rugby au Burkina je suis en contact avec la fédération là-bas d'ailleurs dernièrement je les ai mis en relation avec la ligue corse de rugby les joueurs Burkina B vont intégrer des équipes corse des garçons des filles aussi donc si ils se forment sur le rugby c'est vrai qu'il y a il y a eu déjà premièrement le vecteur par le rugby à 7 qui est facile à développer dans un premier temps ils ont gagné des compétitions ils ont appris déjà la pratique de ce sport-là et au fur et à mesure on sent que le rugby progresse ils ont participé aux éliminatoires à la Coupe du Monde aussi malheureusement ils ne sont pas qualifiés mais voilà aller voir jouer en France les éliminatoires à la Coupe du Monde ça a été un bon moment pour eux et on est certain que ce soit moi ou nous ou du club qu'il y a des futurs potentiels en Afrique et notamment au Burkina Faso donc c'est une bonne chose ouais c'est clair aujourd'hui comment tu arrives à trouver ton équilibre pro, perso intime, non intime voilà comment tu arrives à trouver cette balance c'est du sport c'est en effet un peu de boulot de la famille c'est les deux je pense que voilà ça m'a appris une certaine discipline l'ambiance m'a appris une discipline donc maintenant j'ai changé de travail mais j'essaie d'être toujours aussi discipliné d'être rigoureux dans ce que je fais et appliqué et après dans cette vie là ça m'offre aussi plus de plages de temps pour partager avec ma famille mes enfants passer du temps avec eux voilà faire d'autres choses j'avais pas forcément ce temps là avant à leur donner parce que tu joues des matchs tu joues à l'extérieur t'as pas forcément tes week-ends voilà c'est un peu compliqué au niveau de l'emploi habitant là ça me dégage plus de temps pour moi et à leur accorder donc ça c'est le côté agréable aussi de la précarrière bah ouais il faut aussi en profiter la vie la vie est courte et donc du coup mine de rien il faut profiter de chaque instant j'ai envie de dire tant avec ses potes qu'avec sa famille et puis au boulot si on aime ce qu'on fait en plus tout est plus simple quelque part côté spiritualité toi tu on voit pas mal de sportifs même voilà même des non sportifs qui sont voilà soit très croyants dans une religion soit voilà quelque chose de plus grand l'énergie est-ce qu'au niveau de la spiritualité ça t'a aidé peut-être à un moment donné en tant que sportif ou homme que tu es ou pas du tout non en fait j'ai plus c'est un côté pragmatique on va dire c'est terre à terre je suis non croyant et mon vécu pousse à croire en moi en fait c'est le seul qui puisse changer les choses ou faire évoluer les choses dans le bon sens et enfin si je vais croire en quelque chose c'est au travail et c'est vrai que le travail j'avais déçu quand je disais petit j'arrivais tard dans un club de haut niveau mais j'ai travaillé et j'ai travaillé et je suis sorti on va dire un des premiers de ma génération à jouer en équipe première parce que je travaillais plus que d'autres qui étaient plus talentueux et que moi du coup ça m'a donné cette chance là ça m'a convaincu dans ce sens là de dire si tu travailles t'es à compenser derrière donc c'est plus on va dire ce côté là de la philosophie que le travail il paie toujours ouais croire en toi et travailler plus fort que les autres et en fait quand tu regardes les grands champions c'est souvent ce qui revient ils bossent plus ils sont là plus tôt ils bossent plus longtemps et ouais je crois profondément ça aussi ok comment tu fais pour être on va dire pour évoluer pour grandir donc j'ai bien compris que la formation était quelque chose d'important en toi mais comment tu deviens une meilleure personne quelque part non l'expérience je pense l'expérience ça aide à prendre des autres aussi à prendre des expériences qu'on a pu vivre voilà c'est ça qui te forge petit à petit à t'améliorer à te poser des questions différentes aussi à te dire peut-être que tu t'étais sûr de certaines choses avec l'expérience t'en es moins sûr donc tu vas voir s'il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres choses à apprendre donc voilà c'est se remettre en question essayer de voilà de réfléchir par soi-même et de penser par soi-même ouais t'écoutes des podcasts de temps en temps ou des ou pas du tout ou des bouquins peut-être je suis très fan de biographie ah ouais comment une grande personne pense ou ont vécu les choses ou comment elles travaillent c'est des choses qui me plaisent beaucoup j'ai lu celle d'Agassi celle-là elle m'a marqué moi aussi je l'ai lu t'apprends beaucoup de choses sur lui son état d'esprit j'ai lu bien sûr celle de Hutchinson dans mon sport c'est un truc de travail mais même maladif trop trop mais voilà tu sais pourquoi il en est là le mec et pourquoi il a réussi il n'y a pas de secret j'ai lu celle de Zlatan un peu moins plus ah ouais t'as fait aussi tu regardes des documentaires sur des équipes comment elles ont gagné les matchs comment elles sont préparées pourquoi ça est arrivé des choses comme ça et tout le monde au final il y a beaucoup de choses qui reviennent ouais ouais mais en effet c'est la préparation c'est le fait d'être dans un cocon et puis d'avoir des objectifs précis et ambitieux si t'as envie de l'être tu vois et ça c'est ça c'est important il y a une personne qui t'inspire plus que d'autres non comme je le disais après j'ai eu beaucoup d'exemples beaucoup de personnes tu regardes leur performance et tu regardes leur mode de vie ou de fonctionnement mais tu comprends mieux et ce sont ces personnes-là qui 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 vont motiver on prend un rutinaco dans notre sport quand tu le vois s'entraîner quand tu tu vois comment il est mentalement ben tu t'es pas étonné Serge Bedsen aussi allez continuer ouais génial il te te met dans la bonne voie rapidement ouais ouais je me souviens de ce combattant à plaquer comme jamais c'est ouais 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 il y a des belles images comme ça là qui me viennent en tête on arrive sur les dernières questions de notre épisode c'est quoi ta journée type en gros du lever au coucher t'as des trucs t'as des rituels particuliers non j'ai pas j'ai pas de rituels non le bon maintenant je me lève plus tôt qu'avant ah ouais mais depuis que j'ai des enfants oui c'est tard j'ai déjà réveillé parce que c'est l'habitude ah ouais même s'ils me réveillent pas avant mais non c'est petit déjeuner maintenant en famille j'ai la chance d'avoir un jardin avec des poules donc en ce moment on a pas mal d'oeufs pour mes enfants petit déjeuner on passe un moment je bois mon café on les prépare pour l'école ils vont à l'école souvent avec moi ou avec Ariane ça dépend en fonction des emplois du temps après 9h moi j'ai rendez-vous au bureau je suis 9h midi et maintenant ce que je me suis mis c'est vrai que j'avais besoin de retrouver un challenge quand même sportif et entre midi et deux je vais à la salle de sport tout le temps entre midi et deux j'en vois je veux c'est des fois c'est 5 fois par semaine des fois c'est un peu moins bon je m'entraîne quasiment une heure et demie une heure et demie je vais penser à la musculation une heure et demie par jour trouver cette discipline toujours après je rentre au bureau je mange vite un petit plat sain on va dire et après je passe mon après-midi à travailler encore et le soir j'entre à la maison alors en ce moment les journées se rallongent donc c'est agréable c'est cool ça je sors le chien je vois qu'ils entrent dans le jardin depuis deux moments et après on passe sur sa table moi c'est une vie tranquille moi j'aime bien ce côté-là où je suis assez caldanié j'aime bien aller trop chez moi en famille profiter de moments simples c'est agréable ouais ouais mais c'est c'est important et là on sent que t'es bien là t'es souriant t'es serein voilà ça a l'air de bien se passer c'est cool c'est cool est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais voilà que j'interview en particulier tu vois on a eu des sportifs de haut niveau on a eu des des personnes inspirantes je pense alors sportifs de haut niveau on a eu des notamment Marc Thierselin qui a fait plusieurs fois le Vendée Globe on a eu aussi des personnes inspirantes comme Philippe Croison la personne qui est quadri-amputée qui a fait la traversée de la Manche rallier les 5 continents à la nage donc on a eu des personnalités assez fortes comme ça on a eu des spécialistes aussi je pense voilà des personnes très très connues dans le monde de l'ostéopathie notamment qui est l'ostéopathe de Tony Parker et puis de Lasvel et donc d'autres équipes sur Lyon est-ce qu'il y a des personnes qui toi t'ont inspiré que t'aimerais écouter alors plutôt françaises pour le peu ça peut être des chanteurs ça peut être voilà peu importe je sais pas comme ça c'est question piège j'ai un peu non c'est plus c'est à savoir plus à des personnes non après moi j'ai quand même des amis comme je pense au train de vue qui ont eu un parcours similaire mais dans son après-carrière qui est à fond qui a bien réussi maintenant il est directeur d'une agence en ingénierie sur Montpellier totalement différent aussi mais quelqu'un qui a su réussir dans le rugby qui a su aussi reprendre des études et se former dans un milieu totalement différent après qu'est-ce que je suis en ce moment dans l'espo non j'ai bien Nicolas Karabatic qui a un parcours quand même monstrueux dans la discipline on peut lire un lieu aussi à côté j'ai eu quand même la chance de pouvoir le côtoyer c'est vrai qu'on est une ville de sport ici à Montpellier on a eu la chance de pouvoir côtoyer différents sportifs avec une très belle carrière il y a aussi qui est une meilleure aussi je pense à lui dans un sport individuel comment il se prépare le mental qu'il doit avoir c'est vrai que ça m'a toujours toujours intéressé les sports individuels sur la préparation mentale et l'aspect à se dire tu réussis c'est toi mais tu perds il n'y a que toi tu n'as pas d'échappement tu n'as pas d'autre excuse que ta propre personne et comment tu prépares à ça et comment tu fais pour être fort parce que nous quand même on a la chance de faire un sport collectif des fois si tu connais un coup de moins bien tu as un groupe qui peut être à côté qui prend le relais qui te remet en selle alors que dans un sport individuel quand tu connais un coup de moins bien tu es tout seul il faut trouver des leviers pour pouvoir changer la situation c'est ça qui est intéressant je vais de temps en temps au stade Philippides justement m'entraîner pour courir j'aime beaucoup courir et c'est vrai que je vois de temps en temps Kevin Mayer qui est là en mode incognito et qui est là en train de courir autour mais ouais c'est là pour le peu quand tu es en individuel ben ok il n'y a que toi tu t'entraînes alors en plus de ça t'as une petite équipe autour de toi mais ça c'est que certaines personnes des personnes comme Kevin Mayer au début t'étais vraiment tout seul avec ton coach et c'est ouais il faut se motiver quoi donc ok s'il y a des personnes qui souhaitent te joindre ou te suivre c'est quoi c'est plutôt Insta c'est plutôt directement ou MHR s'ils veulent te faire intervenir en entreprise par exemple bon ça dépend après c'est vrai que sur le côté on va dire lifestyle ou passer des contracts sur Instagram oui ils peuvent me suivre je suis assez présent et je réponds assez facilement après sur le côté plus professionnel ils peuvent déjà m'envoyer un message via LinkedIn ou me joindre au stade voilà il y a d'autres moyens oui ces deux côtés là ça dépend les demandes et les choses après il ne faut pas qu'ils s'en empêchent je suis quand même assez ouvert et assez disponible ouais je confirme est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs non de profiter et j'espère que cet échange puisse être intéressant à leur apporter quelques conseils quelques directions et voilà toujours échanger essayer d'apprendre constamment ça c'est une de mes philosophies ouais ok apprendre constamment ça me ça me plaît bien comme mot de la fin bah merci infiniment Fulgence pour cet échange pour ton partage pour voilà ta sincérité et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore bah je vous dis à rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle belle personnalité comme comme Fulgence allez à très très vite ciao ciao bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire au delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements c'est hyper important pour nous pourquoi parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses en meilleure santé et plus performantes d'autant plus que plus nous aurons d'abonnés plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie pour être plus heureux améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit vous n'avez qu'une seule chose à faire créez votre profil sur canopée.com q-a-n-o-p-e-e point com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent c'était Quentin Aoustin et je vous embrasse ciao ciao